Poursuite des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire reste d'actualité. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Television, notre chaîne qui vous met au parfait de l'actualité. Ces actualités concernant les affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo, ces actualités concernant la guerre d'agression dans l'est du pays. On en parle encore aujourd'hui, ces risques d'affrontements qui ont été signalés le dimanche septembre 2024, ce 9 septembre 2024, aujourd'hui on est mardi 10 septembre 2024. Est-ce qu'il y a les affrontements et quels sont les résultats de ces affrontements qui ont été entendus toute la journée de ce 9 septembre 2024 ? On en parlera ici de ces affrontements, de ces lundis, tout au long de cette émission, les dames et messieurs qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les jeunes résistants du Ouazalendo. On parlera également de l'opération Ousudia dans le nord de la province du Nord, qui vous, là je fais référence, Béniboutembo et d'autres anglomérations qui étaient sous occupation de forces négatives. Et là on parle de ces adoeufs qui ont fait subir de massacres à la population congolaise dans l'est du pays, dira plus de 10 ans, parce que c'est depuis 2014 que cela a été signalé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que l'opération Ousudia soit signalée et aujourd'hui on parle de cette opération. C'est quoi les résultats de cette opération ? Qu'est-ce qu'on peut signaler aujourd'hui ? Est-ce que les adoeufs sont traqués ? Est-ce qu'ils sont tués ? Leurs bastions, est-ce qu'ils sont retrouvés ? Parce qu'on nous a aussi signalé d'autres fois qu'il y a plusieurs bastions des adoeufs qui n'ont jamais été découverts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le FRDC, en collaboration avec l'armée ougandaise, arrive aussi à mettre la main sur ces forces négatives ? Et enfin, on essaiera de parler de la situation dans les territoires de Loubero. Vous le savez très bien, les rebelles du 1-23 aujourd'hui sont présents dans quatre territoires, à savoir le territoire de Massissi, le territoire de Nyiragongo, le territoire de Routuru, ainsi qu'une petite partie des territoires de Loubero. Mais qu'est-ce qui se passe à Loubero ? Il y a un territoire aussi vaste de la province du Nord-Kivu qui n'a jamais connu la guerre, mais qui aujourd'hui est en train de subir les atrocités de la guerre d'agression rwandaise dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, nous disons tout ce qui est dit. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous suivre, votre état encore aujourd'hui, en fin de vous mettre au parfum de l'actualité. C'est finalement vers 18h à passer de 30 minutes qu'un calme précoeur est revenu dans le village des Mouhéto, Nyamitaba, après des rides affrontements qui ont opposé les rebelles du 1-23 soutenus par les Rwanda, aux jeunes résistants dits Ouazalendo. Et cela a toujours été signalé. Il y a eu ces affrontements dans les territoires de Massissi. C'était le dimanche 8 septembre 2024. Et ce 9 septembre 2024, que les jeunes résistants Ouazalendo n'ont pas résisté de répondre aux attaques de rebelles du 1-23. Dans les territoires de Massissi, ces rebelles du 1-23, qui ont commencé en premier, selon nos sources, à attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Le FRDC de leur part, et a le droit de répliquer toutefois, il y a les attaques venies, ou les attaques venant, de la part de rebelles du 1-23. Ils doivent normalement se défendre. Et c'est comme ça qu'ils se sont défendis. A l'issue de ces affrontements qui ont été entendus dans les territoires de Massissi, le dimanche 8 septembre 2024, ces combats qui ont pris pause vers 18 heures aussi passées, les rebelles du 1-23 ont perdu plusieurs militaires rwandais dans leur rang. Ça c'est un, signale nos sources. Deuxième autre chose, les rebelles du 1-23 pas oré, mais ils ont perdu le contrôle des deux villages des anglomérations. tellement stratégiques. Là on fait Alizio à Kalongue et Lushangi. Lushangi Café, là c'est dans le territoire de Massissi, une aussi partie très importante, qui était occupée par les rebelles du 1-23, mais qui aujourd'hui est sous les contrôles puissants de jeunes résistants Ouazalendo, qui sont soutenus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'était finalement vers 18 heures, passé de 30 minutes, qu'un calme précieux est revenu dans le village des Mouéto, Nyamitaba, après le riz affrontement qui ont posé toute la journée de ce lundi 9 septembre 2024, le rebelle du 1-23 soutenu par les Rwandais et le jeune résistant Di Ouazalendo. La situation sécuritaire, comme je le disais toujours au départ de cette émission, la situation sécuritaire aujourd'hui reste d'actualité. Normalement, c'est le trêve qui est entré, c'est le seul effet, voulait-je dire, qui est en train de se faire entendre sur le terrain. Mais une chose qui n'est pas respectueuse, Mingi Mingi parle les rebelles du 1-23, eux, de leur part, qui ne veulent pas aussi respecter ces consignes. Les rebelles du 1-23 qui ne veulent pas aussi respecter cette mesure. Ils ne laissent pas les choix aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ne laissent pas les choix aux jeunes résistants Ouazalendo. Parce que lorsque les rebelles ne respectent pas aussi cette mesure, les forces armées de la République démocratique du Congo, de leur part, elles sont aussi obligées à faire la guerre, comme le 1-23 le souhaitent. Et au cours de la journée d'hier, là nous sommes lundi 9 septembre 2024, notre source est dans la zone, parce que nous avons des sources partout. Des fois, si nous n'effectuons pas de terrain, c'est-à-dire si nous ne nous rendons pas sur terrain pour parper du doigt la réalité du terrain, pour connaître au moins la vérité sur tout ce qui est en train de se passer sur les lignes de front, parce que nous effectuons aussi de descendre sur les premières lignes de front, nous avons aussi des sources un peu partout qui nous renseignent la bonne information de ce qui se passe sur les lignes de front. Notre source est dans la zone, affirme que les jeunes résistants Ouazalendo, dit VDP, volontaires engagés pour la défense de la patrie, comme cela est consacré dans l'article 64, 63 plutôt, de notre constitution, ont été réunis au sein du mouvement IPCRN, dit général, autre proclamé, gentil, tout un gané, ont repoussé plusieurs attaques de rebelles du M23 Arduef des Mouhéto, c'est-à-dire, il y a des villages qui étaient sous l'emprise des rebelles du M23, qui sont désormais entre le main, entre les contrôles des jeunes résistants Ouazalendo. Et au-delà de ça, les rebelles du M23 attaquaient toujours les positions des jeunes résistants Ouazalendo, c'est VDP, mais également, c'est les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais grâce à leur bravoure, grâce à leur détermination, grâce à leur résistance, ils ont aussi repoussé les attaques des rebelles du M23, les sources étant dans la zone, affirment cela. Ces mêmes sources ajoutent que, la même source, c'est Wana, la même source, ils ont renseigné dans la zone, et ajoutent que, plusieurs morts sont signalées dans le rang des rebelles parmi les quatre, parmi lesquels quatre officiers au gradé au sein de la rébellie du M23. plusieurs morts sont signalés dans les rangs. les affrontements qui ont été entendus dans le territoire des Massissi, par où tu roues, à Routuru, où il y a un calme précaire, à Louber, où il y a un calme précaire. Dans le territoire des Massissi, il y a des affrontements qui sont signalés depuis le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes mardis. et les affrontements, à l'ici, ces affrontements, nos sources vont nous renseigner que les rebelles du M23 ont perdu plusieurs de leurs militaires, y compris quatre officiers. Les officiers qui sont mis dans les Koufakis dans les Kambouans. Les membres qui sont blessés et qui sont mis dans les Koufakis et dans la zone, les jeunes résistent à Ouazalendo. Au-delà de la Koufakis qui sont rebelles et qui sont rebelles et qui sont rebelles et qui sont m-23. Normalement, lorsque les affrontements s'étensifient, normalement, lorsque, dans les cas adverses, il y a plusieurs morts, c'est-à-dire, on doit aussi avoir des villages récupérés. On doit aussi avoir des anglomérations récupérées. Quelles sont ces anglomérations ? Au-delà de ces villages qu'on nous a signalés plus tôt, le dimanche, que les rebelles du 1-23 ont perdu, pas Oré, mais ont perdu. Ils ont perdu ces villages et à l'issue de ces affrontements, Oe, Yokama, Kirobi, les rebelles du 1-23. Au-delà qu'il y a 4 officiers qui sont rebellés. Imaginez-vous lorsque 4 officiers tombent sur les lignes de front. pour ceux-là qui ont peut-être fréquenté les lignes de front peuvent mieux comprendre cette information. Comprenez-vous que lorsqu'un officier a couffé, c'est-à-dire, les beso ne sont pas tous les belles, ne sont pas les belles. Les mêmes sources qui nous renseignent que les efforts de ce n'ont pas lâché, ils ont été déterminés à déloger les rebelles du 1-23 dans la localité Obisikabazalaki. Les mêmes sources ajoutent que Kalongue, Lushangi et Mouweto restent sous le contrôle puissant jusqu'à ce soir. Soir au yalobi, jusqu'à ce que Bitoumbe yokamaki et Tika qui sous l'emprise yaba jene résista à Ouazalendo. C'est-à-dire, après qui mis yaba 1-23, après qu'on boumase et l'ébelé na Katsabango, Kalongue, Lushangi et Mouweto et Zonga qui nama boko yaba jene résista à Ouazalendo. C'est ce qu'on entendait depuis longtemps. Déjà y a trois villages, y a deux autres villages dans la journée de dimanche qui est Lushangi et Kalongue et comme déjà cinq villages dans moins de trois jours, c'est-à-dire, dans l'intervalle à deux jours, y a cinq villages. Et puis, vous allez comprendre que c'est ce que la population écozela bisikaa yaba et fardessez. C'est ce que la population écozela bisikaa yaba jene résista Ouazalendo. C'est ce que la population écozela lelo ba résilta Ouazalii concret. C'est bien bon ko sale la nzela y a diplomatie. Nanou tobo ite ki nzela y a diplomatie e ko foutate tobo ite me nou rappelou selma ki la important kotia ba fron yon so nan zela le tan ki y a le front diplomatique le tan ki y a le front militaire esengeli ba fron yon so ana esangisama pour ketok kende wapi li boso se se ke le pe le diplomatie meto zomi impose mouke mouke sur le terrain yon toko lobe la ba autorite yon 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 ya fardese deja bitou mba ezo salema sed esengeli bon banza kon renforce yon natande pa ankor ke ba sinyale ke ba minisy to zaki nan yon yon si late esengeli bon renforce bango pour vike ba kontinue ba jene rezista wazaleno pete o bako zwa chance yon landa man kao yon bo yon ba ke bo zali na soutien yon de la ou vous et vous pouvez être jene rezista mouzaleno vous pouvez être congolais aux offens dans la diaspora offens dans la katia mboka na biso quel yon le message na ba congolais ou ba kolanda eme man ak yon na ba fardese parce yon yon aussi de fardese ba landa kabiso na jene rezista wazaleno ba vdp ou bak kolanda biso c'est kwa le message a l'égard na yabango ou kwa fiche na kommenter bak kota la man ak bak kota nga bak kommenter se kwa le message oye ok kabe li bango ba oye bazo ki 5 village na parkour ya deux jours ni nye zali message oye kabe li bango kese ke vous pensez eske zanatina ke bitoume continue boe l'état ke to zolande la prosessis de lwanda ou bie to zelananou prosessis de lwanda to salabitou ou bie to enchener le de front na même ta to mener diplomatie to mener pe bitou ba c'est quoi votre pensée quand on tase là deuxième partie l'état qu'on sera en train de finir cette émission je vous ai dit je vous ramenerai à béni aujourd'hui pour comprendre la suite de l'opération au sud qui aujourd'hui réalise déjà trois ans c'est quoi les résultats de cette opération c'est quoi des adoeufs dans la région de béni ont été installés est-ce que le fard c'est le you pdf en récit à découvrir sébastion plusieurs personnes ont été kidnappées est-ce que ces personnes sont retrouvées aujourd'hui des personnes qu'on kidnappe pour aller les utiliser à leur profit dans la forêt que témoigne le peuple que témoigne la population que témoigne ces personnes qui vivent à forces de l'opération conjouette fard c you pdf ont sauvé des femmes et des enfants détenus dira plusieurs années par les terroristes de l'adeuf ce 9 septembre 2024 lors des patrouilles des combats du 18 septembre 2024 c'est-à-dire du dimanche les militaires de frdc et de loup pdf ont sauvé la vie de cinq femmes et cinq enfants du groupe terroriste de frdc et des forces démocratiques à lieu à d'oeuf près de la rivière et c'est fou dans la province du nord qui vous dans les cadres de l'opération en cours baptisée opération suja les forces ont réussi à libérer les femmes et les enfants après une violente confrontation avec les terroristes de l'adeuf à la rivière et c'est fou dans la province du nord qui vous à l'est de la république démocratique du Congo au cours de ces échanges de tirs des femmes ont été blessées et évacuées par la voie aérienne vers l'hôpital militaire de Mouhoti pour recevoir des soins médicaux spécialisés et appropriés par respect du droit international humanitaire les enfants qui souffrent de malnutrition reçoivent depuis hier également des soins de l'équipe médicale de partenaires de l'UPIDF parmi les personnes secouries se trouvent akou atukwese katushabe djamila âgée de 32 ans qui a été attirée dans les activités rebelles en 2008 depuis la division de Nambouerou dans le district de Wakito djamila a été forcée d'épouser plusieurs commandes de l'ADEF et a été réunie avec sa fille de 6 ans Ramiha lors de la mission sauvetage les forces conjointes UPDF et Fardec continuent de poursuivre les terroristes des ADEF dispersés qui ont prêté allégeance à la province de l'état islamique en Afrique centrale affiliée à l'état islamique ISIS c'est-à-dire Nenge Boyo qui n'a expliqué binou Depuis 2008 2005 2006 2007 2008 Ba rebel ba terroristes ADEF basala ki kon installe ba bastion na bango na Katia Beni me il ne ti we pa me il kidnappe les personnes basala ki kon kidnappe batou et pi basale ba bastion e bele 2012 ba bandi go buma pour se faire sentir dans la région 2014 ba ko it a intensifié ba ti we ri nak katia rejou a Beni ils ont commencé à intensifier ba ti we nak katia Beni ba ti we ri continue et continue et continue de 2014 aujourd'hui on est à 2024 ça fait peu près 10 ans a peu 10 ans yon ba bouma kabatou la republique démocratique di kongo robité mais ça fait 10 ans ce sont des personnes qui sont en train de disparaître et c'est comme ça parce que l'Ouganda est acquisé la c'est la c'est c'est la c'est c'est la c'est l'Ouganda pour finir cette opération c'est aussi mouan que la republique a opté pour mettre fin la opération c'est comme ça qu'on l'Ouganda l'Ouganda la bastion la rebel la terroriste l'Ouganda la l'Ouganda la l'Ouganda l'Ouganda basaki basi baka ngami naba terroriste tewana depuis plusieurs années ki na fe mèm plus l'espoir un jour d'être libéré de femme violée de femme utilisée exploité sexuellement et naba opération Oe salimaki dimanche avant tièr na kati a rejou a beni bas kwe le laki bastion mounsous pas kwe laki bastion e belè bis sika e belè bas kwe laki bis mounsous basalaki bas netraliza ki e belè nabango bas buma ki belè ba adef les autres capturés et on a sauvé ba vi a bas si ou il kidnappait les élèves il kidnappait les enseignants il kidnappait le médecin de femme pour kwe bas le bango na detriman na bango na profit na bango na katya bazamba c'est dire il vivait une vie aussi normale dans la forêt en un temps où bas a de capiter bango mitou de personnes venez dix bas botoli bango biloko ba kye koluna et c'était comme ça que la vie s'est déroulée à Béni les informations vena de Béni nous renseignent que plupart y a de fle bas a dispersé bas a dispersé pourquoi bas on land voilà les résultats que nous voulons voir voilà les résultats qu'attendait depuis longtemps le peuple vivant dans la région de Béni Béni ça faisait peur chacun se disait c'est égal massacre des personnes étaient traumatisées nous on tous on dit que le gouvernement congolais doit encore intensifier ces opérations pour viquer à Béni à faire la Kimia à Kátia Boboto à Kimia et Elongo à Béni à Béni Béni à Béni à République démocratique du Congo nous sommes à la fin de cette émission les dames et messieurs nous vous disons merci de nous avoir choisi sur Congo live télévision des milliers de Congolais ont choisi être informés par Congo live télévision nous disons pour nous renseigner sur la situation à Massissi pour connaître les opérations et continuer les lots et on vous reviendra peut-être plus tard pour vous informer de la situation sécuritaire dans l'oste du pays merci excellente journée chez vous Congo live télévision vous remercie pour votre participation et à la prochaine pour d'autres actualités